Bonjour à tous ici Végette sur World of Warplane et oui bon là je fais disons que j'ai changé un petit peu voilà donc là ma chaîne était excusez-moi sur World of Tank au début puis je me suis dit bon que du World of Tank à force ça lasse un peu donc on va faire de temps en temps des petites vidéos sur d'autres choses et comme en plus la clause de confidentialité sur World of Warplane a été enlevée bah je vais vous présenter de temps en temps des vidéos de World of Warplane donc au maximum une par semaine ça sera un peu de temps en temps de toute façon plus c'est en bêta donc le jeu peut encore pas mal changer et donc là je vous présente le World of Warplane c'est un chasseur embarqué comme ils disent donc c'est un chasseur on va dire japonais voilà vous pouvez voir bien le petit truc rond ou le petit cercle 2 tiers 2 voilà alors comment ça se joue dans World of Warplane déjà on va présenter la base au fur et à mesure où je vous présenterai des choses pour l'instant on va juste faire du classique donc ça joue au maximum 15 contre 15 quand il y a du monde c'est pas World of Warplane bon là on est que 10 donc c'est 10 contre 10 tant pis euh bah alors après l'erreur après après donc il n'y a pas de zone de capture par contre vous avez à la place des unités au sol quand vous détruisez des unités au sol vous gagnez des points vous suivez si vous détruisez des unités au sol vous gagnez un point et si vous détruisez le quartier général de leur base vous gagnez trois points plus vous avez de points par rapport à l'adversaire plus vous comme sur World of Tanks on peut dire ça plus vous capez voilà c'est pas aussi en détruisant l'adversaire vous gagnez un point comme ça alors plus vous détruisez deux avions adverses ou deux zones du sol plus vous avez de points et si vous n'avez plus de points que l'adversaire vous capez et que ça équivaut au pourcentage que vous voyez au dessus de votre écran et si votre pourcentage je sais pas je suis trop près je suis trop impliqué et si votre pourcentage est au dessus de voilà c'est j'ai pas là c'est absolument tout ça donc et si votre pourcentage est à 100% vous avez gagné voilà c'est pas compliqué par contre évidemment la mêmeité d'un avion c'est un peu comme la mêmeité d'un tank c'est pas ce qu'il y a de meilleur et en plus il faut s'y habituer ça fait un moment que j'ai pas trop fait de partie sur Waterford Plane je l'avoue donc c'est un peu dur de s'y repérer maintenant en plus vous avez une petite minimap pour vous repérer donc là ça fait un beau balai aérien jusqu'à ce que vous réussissez à toucher quelque chose c'est un exercice j'ai touché là un petit peu mais j'ai touché là il faut penser aussi que plus vous tirez plus votre armement chauffe et donc que plus bah enfin moins vous tirez on pourrait dire ça comme ça et puis on va battre et puis on va se barrer et on va taper au sol en plus y'en a qui part j'ai l'impression que je sais pas où il est parti parce que j'en vois 1 qui part mais je vois pas où il est et ouais c'est pas grave oh la ouais bah y'en a qui m'a suivi tiens et rien ouais et rien et rien Je suis question si tu restes derrière moi, c'est que c'est l'incérité. Donc si vous êtes chanceux aussi par rapport à un chasseur, parce que chaque chasseur a une propriété différente, il y en a certains qui tentent plus vite que d'autres. Quand on est chassé, ce n'est pas forcément ce qu'il y a derrière. Il est bien, il joue bien en plus. Parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et en plus, ils ont tout détruit, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a plus d'évident. Quand on est chassé, ce n'est pas forcément ce qu'il y a plus d'évident, mais bon. Je n'ai pas réussi à me faire détruire. Bon, on va faire une deuxième partie du gameplay. Vous ne pensez que des parties où je me fais chasser. J'ai fait deux petites parties avant pour me chauffer, on va dire. Deux défaites. Pareil. Mais bon, voilà, donc c'est un autre style de jeu. Donc à la place d'avoir des canons, vous avez des mitrailleuses. Donc les mitrailleuses, vous pouvez tirer à volonté. À partir d'un certain moment, évidemment, votre mitrailleuse surchauffe et donc vous tirez un peu moins vite. C'est pareil pour le moteur. Vous pouvez booster un petit peu le moteur pour aller plus vite. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, votre moteur aussi chauffe. Donc, il ne peut plus booster. Vous pouvez ralentir en arrêtant le moteur. Vous pouvez sortir les volets. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez utiliser un autre mode qui est le mode bombarder que je vais vous montrer là. C'est-à-dire par exemple, votre avion peut avoir des bombes. Donc, vous pouvez changer de mode et être un mode qui soit plus propice pour bombarder les unités au sol. Donc, je vais vous montrer ça là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ? Donc, le clic droit, vous avez vu, à un moment, je regardais les chars, c'est à peu près ça. Le clic droit, je monte pour tirer. Voilà, bon. C'est pas un maniement, voilà. Bon, là, je vais m'occuper surtout des unités au sol. Parce que là, c'est un peu du méchant, on va dire. Et donc, là, on est 14, voilà. Donc, ça change. Des unités au sol, etc, etc. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Voilà, donc, c'est un autre style de jeu. Bon, là, c'est sur la même map, sur port. Là, j'étais plutôt d'un côté, j'ai plutôt allé de l'autre. Donc, voilà, de toute façon, c'est écrit. Mission de l'équipe, détruire tous les avions, et vous, au pionnier, regarder leur en tâche. Donc, pour les chasseurs, comme nous, c'est détruire les faibles cibles au sol et intercéter les avions ennemis. Voilà. Donc, ça, c'est normalement notre objectif à nous. C'est les chasseurs pour port-avions, les chasseurs embarqués. Voilà. C'est ceux qui sont en bleu ciel. Les oranges, c'est des avions d'assaut. Ça, c'est pour plutôt détruire tout ce qui est au sol, on va dire. Les bleus, c'est un peu un mixte, comme nous. Et les blancs, c'est surtout pour taper ce qui est en l'air. Voilà. En gros, résumé. Et bon, les meilleurs aux tapés au sol, normalement, c'est les oranges et les bleus. Et bon, là, j'ai un peu m'occuper de ce qui est au sol, parce que bon, niveau 2, même si quand même, même avec du niveau 2, vous pouvez taper du 4. Ça, c'est pas un problème. J'ai l'impression que, enfin, quand vous êtes derrière, en tout cas, vous avez un gros avantage. Même s'il y a deux tiers de différence, à part si c'est des avions d'assaut, parce que, bon, ils ont une petite particularité, je vais le voir après. Mais, même si vous êtes des tiers inférieurs, si vous êtes mieux positionnés, vous pouvez facilement buter. En l'avion adverse, il voit dans le temps que même de niveau derrière, oui, l'avion adverse a le temps de s'amuser. Et il y a des avions et demi-sigons à LBCH. Donc, je vais tenter de taper un peu, mais lui, il est le problème. Non, il ne faut pas le taper. Parce qu'en plus, si je me fais citer, ça va... Oh, putain, je me suis, il y en a un derrière. Fais chier. Même deux. Oh là, c'est la fête. Allez, tourne, 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 je te dis. Motor endommagé, bim, allez, bye bye. Donc là, je me suis fait découper la tronche par un P36, donc tier 4, voilà. Et bien, après, c'est pas de pitié, hein. De toute façon, c'est un peu plus mobile, etc. Mais bon, voilà. Dans le sens inverse, vous pouvez taper, aussi. Mais il faut que vous soyez derrière en premier. Et bon, moi, je n'ai pas encore l'habitude, vous voyez, hein, c'est un peu dur. Et peut-être maintenant avec un joystick, ça sera bien. Pour l'instant, moi, je ne suis pas trop joystick. Et en plus, c'est juste surtout pour le plaisir. Voilà, il y en a même un qui s'est craché, pour dire. Bon, on va en faire peut-être une petite dernière, parce que c'est un peu court, là. Donc, je vais vous présenter d'autres types d'avions. Parce qu'en plus, je n'ai même pas pu vous montrer les bombardiers. Donc, je vais vous présenter, donc, le BCH, justement. C'est celui que j'ai, donc, c'est un avion d'assaut. Voilà, tier 4. Qui a une petite particularité. Donc, au lieu d'avoir un chasseur embarqué, là, c'est un avion d'assaut. Donc, c'est moins mobile, encore. Mais, mais, vous avez plus de choses pour taper au sol. Voilà. C'est ça qui est important, surtout avec vous. Vous pourrez voir, dans le petit descriptif avion d'assaut, normalement, ça devrait se lancer là. Non. Pas encore. Bon, c'est pas grave. Évidemment, bon, ça met un peu de temps entre chaque partie. Mais, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais, bon, voilà, entre chaque partie. Bon, on met un peu de temps. C'est comme ça. Et, donc, les avions d'assaut, c'est la particularité, surtout, de taper au sol. Et, aussi, vous avez un petit canon derrière vous. Fait, enfin, par l'ordinateur, on va dire, par un bot. Pour taper tous ceux qui veulent venir derrière vous et vous flinguer. Ce qui a été intéressant. Et, vous l'avez vu, quand j'ai voulu tirer, justement, sur le BCH, vous avez vu le petit canon derrière, normalement, de loin. Ça se voit pas super bien, mais ça se voit quand même. Donc, on part sur une partie, j'espère que ça va être une bonne partie, cette fois, tir 5, parc national. Ok, je connais la map. Je me rappelle, en tout cas. Donc, du tir 5 en phase, tir 4, loin je suis. Et, donc, une deuxième partie que j'utilisais avant d'assaut, ça a beaucoup plus de points de vie. Voilà, donc, là, j'en ai 250. Parce qu'il est costaud, alors que, juste avec le petit tir 2, j'en ai combien ? 62, peut-être. Et, bon, même sur les tir 5, je regarde un peu autour, vous verrez. À part, tout ce qui est blanc et bleu ciel. J'appelle ça bleu ciel, parce que l'autre, c'est un bleu nuit, on va dire. C'est pas un bleu ciel, c'est un bleu. C'est un bleu bleu. Ouah, un bleu bleu, on va dire. Donc, le bleu bleu et le blanc, voilà, les deux, ils ont pas beaucoup de vie. Et les deux autres, type, donc orange et bleu nuit, ils ont plus de points de vie. Et en même temps, ils sont plus faits pour taper au sol, voilà. Alors, alors, et on voit. Voilà, donc, c'est à 160, voilà. Donc, l'autre, c'est BF 110, voilà, c'est à 360. Alors, et d'autres F4F, ils ont un peu plus de vie, aussi 200, mais bon, voilà, ça a pas beaucoup de points de vie, à la base. Donc, les VCH, c'est tout comme ça, on en a plus. Voilà, une petite représentation comme ça. Donc, voilà, on a des bons, on a des bons. Là, on a vu bombardier, voilà. Vu du titre très haut. Évidemment, plus vous êtes haut, plus la... Ouais, comment dire... Plus la précision est mauvaise, c'est comme ça. Et puis là, on va aller taper la fortification, en parlant. On va s'abrocher, on va se mettre un petit peu plus bas, quand même. Voilà, on vise. Ah bah non, ils sont en train de faire une faguerre. Je vais pas faire taper ça. Je vais taper des serres de mer. Voilà, on va taper ça. Hop, le petit bond qui arrive. Et bim ! Là, dans le même temps, ils n'avaient pas à venir ici. On peut aussi ralentir. Au lieu de pouvoir taper, on peut taper à l'étranger. Bon, non, c'est un peu trop de vise, ça. On va remonter plus tôt et taper une petite... Bon, non, il y en a déjà qui l'a fait. On va aller vers la cible adverse. Voilà, moi, là, je m'occupe pas trop des avions ennemis, hein. Il m'intéresse plutôt, bon, tout ce qu'il y a au sol. Parce que ça n'a pas un avion permettant de taper une ce qu'il y a en l'air. Donc là, il y a un DCA. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est ce qui est derrière, c'est le quartier général. Donc il y a beaucoup plus de points de vue, on va le voir, mais par contre, ça donne plus de points. Donc là, il va le mitraille pour le canon anti-aérien. Donc il y a besoin d'y aller. On va le viser, ouais. Ah bah, il y en a déjà qui l'a flingué. Ouais, c'est un peu dur, ouais, j'ai un peu de mal. Je vous l'admets. C'est pas du gros gabarit en anti-aérien. Au niveau où on arrête, en plus les bombes. Voilà, hop, vous voyez la petite monte à partir. Et, bim. Voilà. Ouais, on va aller. En même temps, ça permet de taper au sol, parce que vu que ça a beaucoup de points de structure, tout ce qui est anti-aérien, on s'en fait un petit peu abattir un petit entrepôt. Voilà, et maintenant, on fil parce que là, on est très très bas. Faire aussi rotation aux arles, parce que ça fait un petit peu de fraîche. Alors là, il y en a ici, mais je ne pourrais pas le taper. En plus, je regardais vers le sol, mais c'est pas bien. Alors là, il y en a ici. Il y en a aussi à la bombe, en plus, en plus, en plus. Voilà. Ça part 6. Voilà. Donc, voilà, aussi, quand on n'est pas en situation de même, on te fait partir vers la carte. Un peu trop bas, là, par contre, à mon goût. Voilà, merci. Du coup, tu as des clous aussi à la défense anti-aérienne. Donc, on regarde en deux, maintenant, il y en a une aussi là-bas. Donc, on va aller tout en deux, et après, on va revenir voir les autres avions, qui sont bien démerdés, mais bon, voilà. J'ai shooté un allié. Je suis méchant, mais en même temps, il n'y a rien à foutre, là. Et bon, voilà, bon, on est en train de gagner, tranquillement. Un allié en détruire, un allié en détruire. 24-15, voilà. On est en train de les dominer, de sur-dominer, de maltraiter. Donc, on va se mettre en mode vue, on va regarder un peu en dessous, et on tire. Voilà. Ça, c'est fait 7 détruits, et il ne reste plus qu'un petit avion. Hop, là, c'est mis à le tirer dessus. Là aussi, donc, plus vous avez un gros cadet, vous pouvez tirer de l'air loin. Et donc, il y a rien qui peut faire son cap, également. Oula. Oula, il doit faire un looping, ou quoi, là. Parce qu'il est au-dessus, là. Et, euh... On va peut-être se rencontrer, avant de voir ça. Il y a des remontées, en mode, en mode. Ouais, ça va être plus rapide que moi, hein. Je n'ai pas des hommes dans le musée à faire ça, moi. Je ne suis pas assez mobile. Est-ce qu'ils vont me chasser ? Ouais, ils me chassent. C'est déjà ce que je voulais. Est-ce que mon entière peut taper, si je veux. Est-ce qu'il est passé ? Attends, il pourrait le taper, là. Ouais, peut-être pas, il est pas seulement... Il va endommager, voilà, forcément... Ah, si, il le tape. Si, si, vous voyez, il le tape un petit peu. Il est derrière moi, bah, et... Le truc, c'est par contre, s'il est en dessous, ça ne va pas aller. Et voilà, mon tir, il tape un petit peu. Plus il est prêt, plus c'est efficace, donc... Voilà, et en plus, ça a eu le temps d'aller à 100%. Bon, bah, j'ai pété un allié. Il n'y a pas été content. Mais bon, on a gagné, on a détruit au sol. Voilà, c'était l'objectif. Donc voilà, c'est un autre style de jeu. Un peu, moi, ce que j'aime bien faire, aussi. J'aime bien les trucs comme ça. Mon objectif, taper au sol, pas trop taper les avions. C'est pas ma facialité de suivre les personnes. Mais bon, voilà, c'est deux styles de jeu différents. C'est comme ça, aussi. C'est un peu différent de ce World of Tanks, on va dire. Parce que là, c'est vraiment deux choses complètement à part, on va dire. Alors qu'un peu comme l'artillerie, on peut dire, même. C'est un peu comme l'artillerie sur World of Tanks, on va dire. C'est une petite de char. Enfin, petite de, voilà. Et réflexe. Une petite d'avion. Donc, voilà, une petite présentation de gameplay. Là, je vous ai présenté un petit peu le gameplay en à peu près un quart d'heure, je pense. Ça va assez vite, les combats. Donc, la prochaine fois, je vous présenterai un petit peu plus tout ce qui est recherche, etc., etc. Mais ça ressemble quand même vraiment à ce qu'il y a sur World of Tanks. Et, mais bon, en attendant, je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou World of Warplanes, si vous y êtes. Et ciao tout le monde !